hello à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo ça fait longtemps mais je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo je n'avais plus de chargeur pour charger des batteries de mon appareil photo et disons qu'en grosse flemmarde et en manque de temps que je suis et que j'ai je n'avais pas pris le temps d'aller acheter un chargeur ce qui fait que je ne pouvais pas filmer et je n'avais pas le rendu avec mon téléphone voilà ces choses réparées j'ai de nouveau un chargeur j'ai pu charger mes batteries et c'est donc l'occasion de vous retrouver pour une nouvelle vidéo une petite vidéo que j'avais envie de vous faire depuis longtemps et que je n'ai jamais pris le temps de faire on se retrouve donc je pense que vous pouvez le constater dans ma salle de bain et je vais vous montrer un petit peu ma petite routine des maquillages du soir et ma petite routine soit alors la toute première chose que je fais c'est que je me donne un petit coup de brosse je mets bien les cheveux en arrière là mes cheveux ils sont sympas parce que je les ai lavé ce matin et comme c'est comme ça je fais pas toujours beau enfin beau pas la prétention de dire que j'ai de beaux cheveux mais enfin vous voyez ce que je veux dire donc je m'attache les cheveux et je fais bien en sorte de dégager tout mon visage mon éternelle petite pince et j'enlève mes bagues et ma montre parce que quand je me démaquille j'aime absolument pas avoir de l'eau dans mes bijoux mon collier je le garde j'enlève jamais alors quand je me démaquille la première chose que je fais c'est de commencer par les yeux et j'utilise le démaquillant bifasé de chez la roche posée qui est un démaquillant que j'aime beaucoup et celui là il est pour les yeux sensibles parce que moi je fais très vite des réactions aux yeux donc j'ai besoin d'un démaquillant pour yeux sensibles et je déteste me démaquiller les yeux à l'huile ou avec un corps plus gras que du bifasé je le fais de temps en temps mais après j'ai un voile très désagréable sur les yeux donc j'utilise du démaquillant bifasé j'ai parfois un petit voile quand j'en mets un peu trop mais je trouve quand même qu'il est très efficace et celui de chez la roche posée je l'adore alors malheureusement pour ça j'utilise un coton mais j'utilise très peu de coton en fait beaucoup de coton réutilisable mais c'est vrai que pour les yeux j'utilise un coton un coton en coton je devrais trouver une alternative et donc on va bien enlever tout ça si vous voyez parfois que je regarde d'un autre côté que face caméra c'est parce que mon miroir est juste là je vous ai fait une de ces installations mon appareil photo est vraiment en équilibre sur le lavabo vous voyez déjà la différence entre les deux yeux maquillé pas maquillé c'est vraiment ce moment là qu'on voit la sale gueule qu'on a enfin qu'on a que j'ai je vais parler pour moi je vais pas parler pour les autres même si comme je vous l'ai déjà dit je n'ai absolument aucun souci de m'afficher au naturel bon par contre voilà ça c'est quand vous démaquillez vous avez du mascara avec du bifasé vous vous en foutez un petit peu partout mais en l'occurrence on s'en fout vu qu'on va un peu démaquiller le reste du visage après et je sais pas si bon je vais essayer dans les traces de normes je sais pas si vous pouvez voir mais j'ai la paupière qui rougit assez fort et ça c'est un peu chiant hop les yeux c'est fait maintenant je vais passer au visage et la première étape c'est l'huile démaquillante on the wild side qui a quand même une texture un peu plus lactée que juste de l'huile mais franchement c'est un démaquillant que j'aime beaucoup regardez je suis quand même déjà là il en faut pas énormément il en faut juste quelques pompes pour le visage et alors l'odeur elle est super agréable j'adore donc j'en mets quelques pompes voilà j'ai dû mettre cinq ou six pompes mais ça dure parce que ça fait déjà quelques mois que je l'utilise donc franchement ça dure je frictionne et je le passe bien partout sur mon visage le front bien évidemment mais on n'oublie pas le cou parce que moi le fond de teint ou la bébé crème que je mets je le descends quand même toujours dans le cou c'est important surtout si on veut pas avoir de démarcation là on en est là ce n'est évidemment pas suffisant j'ai les mains qui collent il faut mouiller pour émulsionner donc là je vais allumer le lavabo pour prendre un peu d'eau ça va faire un peu de bruit je me suis bien mouiller les mains et simplement je viens vous voyez ça fait comme un petit lait et vous allez voir je ne m'arrête pas là donc là je passe bien partout où j'ai mis mon démaquillant et pour venir ôter le reste je prends un coton réutilisable que je vais mouiller alors ceux ci viennent de chez bousy shop je les avais achetés il ya quelques années et je les adore ils permettent un démaquillage à l'eau mais bon le démaquillage à l'eau c'est quand même pas top ça peut dépanner mais sincèrement moi c'est pas ce que je préfère c'est toujours bien de faire un démaquillage en profondeur donc ici je démaquille bien mon huile je la fais bien partir vous voyez quand je vous dis que j'ai la peau réactive et la peau sensible pas seulement au niveau des paupières vous voyez j'ai le visage qui commence à rougir et ouais ça c'est quand on a une peau sensible hop voilà vous voyez ça démaquille bien et maintenant la deuxième étape parce que démaquiller ça ne suffit pas maintenant il faut nettoyer la peau et je prends ce gel nettoyant démaquillant de chez evolve qui est une pépite qui sent la rose avec une petite pointe vanillée moi c'est un de mes nettoyant démaquillant préféré alors celui ci il est double usage donc il est nettoyant et démaquillant je n'utilise pas pour me démaquiller vu que j'utilise l'huile mais je l'utilise comme nettoyant et pour me nettoyer le visage je prends ma petite brosse foréo donc je vais commencer par humidifier la brosse et ensuite mettre le gel dessus donc je mets une grosse moisette de gel sur ma brosse alors il faut savoir que ce gel devient plus lacté en contact avec l'eau donc quand vous le prenez dans le pot soit vous le prenez avec une spatule soit vous le prenez au doigt et vous faites bien attention à ne pas avoir les mains mouillées parce que sinon ça va se transformer en l'air à l'intérieur et donc là j'ai le gel sur ma brosse et je vais simplement revenir l'émulsionner un petit peu faire en sorte qu'il mousse vu que j'ai mouillé ma brosse voilà pour que ça donne quelque chose comme ça et ensuite je mets simplement ma foréo en route alors là je vais rajouter un petit peu de nettoyant parce que je vois qu'il ne mousse pas comme j'aime qu'il mousse donc c'est que j'en ai pas mis assez j'aime bien m'aider de ce genre de petite brosse mais si vous n'en avez pas c'est pas nécessaire ou alors vous pouvez prendre une brosse manuelle je trouve que la brosse ça aide quand même mieux à faire partir les impuretés mais en soit c'est pas obligatoire vous pouvez le faire à la main aussi bien passer du côté des ailes du nez et on n'oublie pas le front même si c'est une zone que j'ai quand même parfois tendance à négliger enfin je le fais à la main mais c'est vrai qu'à la brosse parfois j'ai la flemme alors ma foréo elle est toute simple c'est pas c'est pas une de ces foréo connectés mais sincèrement je l'aime beaucoup hop voilà une fois que c'est fait je rince la brosse et mon visage évidemment je reprends mon coton humide pour venir enlever le nettoyant alors parfois j'oublie que j'en ai mis dans mon coup et je ne me rends compte qu'après quand j'ai mon coup qui colle hashtag boulet et là on peut voir que le côté nettoyant a quand même bien fait son oeuvre sur le coton parce que comparé à tout à l'heure il est quand même beaucoup moins sale donc le nettoyant l'a en partie nettoyé aussi donc une fois que j'aurai fini la vidéo je vais nettoyer ça et en fait je le nettoie avec un nettoyant visage simplement parce que je trouve que ça marche très bien au moins il est il est adapté pour la peau je ne le fais pas avec du savon même si je pourrais le faire avec du savon de marseille mais généralement je nettoie ça avec un nettoyant visage et je ne mets pas la blinde pour ce nettoyant visage évidemment étant donné qu'il est juste destiné à nettoyer mes cotons mais voilà moi je trouve que ça fonctionne bien ensuite je vais me tamponner le visage pour le sécher je t'ouvre une petite serviette sous la main et je me sprouche de l'eau de rose sur le visage alors celle ci c'est celle de chez melvita et elle n'est pas mal j'aime bien toujours me mettre un petit sprouche d'eau de rose une fois que je suis démaquillée déjà parce que j'adore l'eau de rose mais aussi parce qu'elle a des vertus apaisantes du coup j'aime bien et là j'attends que ça sèche donc je vais faire un peu de rangement et maintenant on va passer au sein de la peau et vous allez voir ça va aller très vite je vais commencer par mon sérum et donc mon sérum il est à base de rétinol c'est l'ampoule lift a de chez svr et je le supporte assez bien donc je le mets tous les deux jours et donc là je mets une petite pipette dans le creux de ma main et j'en mets sur mon visage alors au début je vous avoue que comme j'ai la peau sensible le rétinol ça me faisait peur et puis au final je me rends compte que je le supporte bien donc la première fois que je l'ai appliqué je l'ai appliqué tous les quatre jours puis j'ai vu que ça allait que j'avais pas trop de réaction que ça me brûlait pas rien du tout donc je l'ai appliqué tous les trois jours et maintenant j'essaye de faire un jour sur deux alors je dis j'essaye parce que je suis une grosse flemmarde et que parfois le soir quand je rends du boulot je suis tellement crevé que j'ai absolument pas envie de faire mes soins et compagnie donc parfois je me démaquille et je mets juste ma crème je sais que c'est pas bien je sais qu'il faut être régulière pour avoir des résultats donc j'essaye de me donner une discipline mais voilà on n'est pas parfait que voulez vous donc ici j'ai tapoté un petit peu mon sérum d'habitude je l'étale comme ça et toujours bien de l'intérieur vers l'extérieur comme ça mais j'ai vu aussi qu'on pouvait le presser donc j'essaye de faire les deux et alors ensuite quand j'ai mis mon sérum à base de rétinol je mets toujours un sérum à base d'acide hyaluronique parce que j'ai lu que c'était bon de combiner l'acide hyaluronique au rétinol donc voilà ici c'est l'ampoule hydra b3 de chez svr toujours qui est une marque que j'aime beaucoup et là j'arrive au bout de mon de mon sérum donc je vais devoir en racheter et l'appareil je mets une pipette et pareil je fais la même chose alors je ne l'ai pas précisé je vais le faire maintenant si vous utilisez des soins à base de rétinol on les met le soir et le lendemain on met de la crème solaire pour éviter d'avoir des vilaines tâches de dépigmentation hein ce serait dommage serait dommage de prendre soin de sa peau et d'avoir des tâches alors moi comme crème solaire c'est pas compliqué on est encore chez svr et c'est simplement la sensi fine indice 50 plus voilà la sensi fine pour les peaux sensibles je pense que ça se voit maintenant je n'ai plus besoin de le répéter mais elle est très bien j'aurais pu mettre un contour des yeux mais là j'ai la flemme et j'ai une nouvelle gamme de soins que je vais bientôt devoir tester donc j'attends d'avoir fini mes soins ici pour pouvoir commencer l'autre et donc on va passer à la crème et en guise de crème de jour et de nuit pour l'instant j'utilise celle de chez on the white side qui est là simplement la crème de jour et alors elle a une odeur aussi mais les produits on the white side ils ont une odeur absolument sublime et là je pense que vous pouvez voir que j'arrive au bout ce qui est très bien vu que je vais commencer ma nouvelle routine alors je vais commencer une routine avec une marque qui est arrivée sur la boutique il ya deux ou trois semaines qui est une marque coréenne qui s'appelle wamiza alors évidemment comme toutes les marques de skin care coréenne il y a blindé d'étape je vous avoue que j'ai pas pris les produits pour toutes les étapes parce que ça me semble un peu beaucoup mais j'ai quand même pris pour les étapes principales et donc dites moi si ça vous intéresse une petite vidéo soit peut-être une vidéo crash test où je vous donne mes impressions ou alors une vidéo je vous montre où je vous montre les produits par avec le skin care coréen c'est vraiment très bien donc dites moi j'essaierai d'en faire un post sur insta peut-être de vous faire une story je sais pas on verra mais dites moi si un retour sur la marque vous intéresse sur le blog peut-être et là c'est terminé et comme je vous disais peau sensible et réactive je pense que ça se voit je suis toute rouge alors j'ai l'impression que je suis encore plus rouge en caméra que ce que je ne vois dans le miroir mais bon voilà ça c'est ma réalité ça c'est ma tête à moi une fois je me suis démaquillée d'ici une demi heure une heure ça ne se verra que beaucoup moins alors ça c'est à quoi ressemble ma peau voilà alors elle n'est pas parfaite alors déjà une tâche par contre je sais pas du tout ce que c'est je sais pas d'où elle vient mais donc voilà ça c'est ma peau au naturel on commence à voir mes tâches de rousseurs ça c'est cool mais voilà à quoi je ressemble au naturel et comme je vous l'ai dit dans en début de vidéo et comme j'ai déjà pu le dire dans d'autres vidéos et sur insta j'ai aucun souci à me montrer au naturel même si j'aime bien être coquette j'ai absolument aucun souci avec ça donc voilà ma petite tête donc voilà cette petite routine est terminée maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre en pyjama ça n'a pas du tout grand intérêt pour vous donc je vais pas vous le montrer je vais aller me poser devant la télé parce que c'est top chef et je pense qu'en attendant je vais essayer de monter cette vidéo pour que vous l'ayez le plus rapidement possible j'espère que cette petite vidéo routine du soir vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires n'hésitez pas à me partager votre routine du soir et vos produits chouchous également n'hésitez pas à liker à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais et en attendant la prochaine vidéo comme d'habitude et ça prendra moins longtemps prenez soin de vous et je vous embrasse ciao oh